Bonjour, bienvenue en Acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, nous recevons un très 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 grand musicien, monsieur Marc Bertoumiu. Bonjour, ça va ? Bonjour Cédric, ça va et toi ? Je suis bien content de vous recevoir, de te recevoir, ma citoyenne. Bien sûr. Parce que j'ai écouté les choses que tu as faites et je trouvais ça vraiment magnifique. Merci beaucoup, ça me touche, ça me fait plaisir. Personnellement, j'adore recevoir les instrumentistes. J'adore quand un saxophoniste joue le sexo et puis il joue le... Mais j'adore recevoir les instrumentistes pour qu'ils puissent s'exprimer vraiment avec leur instrument en toute liberté ici. Donc là, c'est ce que tu as fait et je suis vraiment très très ravi de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Et ce que le public va entendre aussi tout à l'heure. Vraiment bravo. Merci, merci beaucoup. Alors, tu as collaboré avec beaucoup de grands grands artistes comme Claude Nougaro, Charles Aznavour, Céline Jean et d'autres. Mais j'aimerais que tu me parles de toi. En tant qu'artiste, en tant que créateur, compositeur, j'aimerais que tu me parles de toi et de ton univers musical. Je viens de province, je viens de Haute-Savoie et avant de venir à Paris, j'avais presque une autre vie puisque j'avais un orchestre de danse. Quand on est en Haute-Savoie et qu'on joue de l'accordéon, on fait danser les gens. Voilà. Et c'est toute une autre vie, mais que j'ai adoré, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis un jour, j'ai eu un déclic, je me suis dit, il faut que j'aille voir ailleurs si j'y suis. Il faut que j'aille voir si je peux faire autre chose. J'avais vraiment envie de composer, de rencontrer des gens dans le jazz. Et puis accompagner aussi des gens dans la chanson parce que j'adore la chanson. J'ai toujours aimé ça. Mais voilà, c'est un parcours. Ça a été vraiment un déclic. Je me suis dit, les années passent, je suis venu à Paris il y a 30 ans. Et je me suis dit, voilà quoi, il faut que je bouge, il faut que j'aille voir le monde. Et voilà, je pense que cette décision était la bonne parce que j'ai beaucoup voyagé. J'ai rencontré beaucoup de gens. Et voilà, ça a été un grand plaisir. Et donc, mon envie de composer aussi. Quand j'avais cet orchestre, ce n'était pas évident parce que je jouais la musique des autres tous les week-ends. J'étais pas vraiment dans un mood. Mais arrivé à Paris, voilà, j'avais déjà quelques compositions d'avant. Mais de là à dire, je vais les mettre sur un disque ou je vais commencer à aller jouer devant un public qui m'écoute. J'étais pas prêt pour ça. Par contre, j'ai accumulé plein d'idées, plein de choses. Et puis le jour où je me suis senti bien, il y a eu comme un besoin. J'ai réuni toutes ces idées, plus d'autres que j'avais fait parce que j'avais déjà commencé à composer pour le spectacle aussi. J'ai travaillé avec un metteur en scène qui s'appelle Serge Aubry, qui m'avait fait confiance alors qu'il n'avait pas entendu beaucoup de choses de moi. Et puis voilà. Et donc, j'ai fait ce premier album qui s'appelle Les Couleurs d'ici. Il y a maintenant un tout petit peu plus de 20 ans. Il est sorti en 98. Et puis voilà, je me suis dit, cet album, quand il va sortir, il va être trop de jazz pour le milieu de l'accordéon et pas assez de jazz pour le milieu du jazz. Je me suis dit, bon, je vais être entre deux. Et puis, ma grande surprise, c'est tout le contraire qui s'est passé. Parce que quand vous sortez un disque, tu ne sais pas exactement comment les gens vont le recevoir. Surtout que j'étais un illustre inconnu. Les gens me connaissaient dans le métier, mais pas du grand public. Et puis voilà, ça a été tout le contraire. Les gens de l'accordéon l'ont adopté. Les gens du jazz aussi. Et cet album m'a suivi toutes ces années. J'en ai fait d'autres, bien sûr. Et j'ai rencontré d'autres musiciens. J'ai fait d'autres aventures avec d'autres gens. Je parle toujours de mes albums à moi. Et puis là, en cette année 2020 aussi particulière, j'avais un enregistrement dans les tiroirs depuis très longtemps, un enregistrement inédit, de mon premier album, qui était un live. Et voilà. Et ce live est particulier. Donc, il s'appelle Les Couleurs d'Ici Live. Puisque l'album qui est sorti à 22 ans, c'était Les Couleurs d'Ici. Donc, on n'est pas allé chercher midi à 14h. Surtout que c'était avec une grande partie de l'équipe avec qui je jouais à l'époque. Et voilà. Il y a plein de choses qui sont revenues parce que ça a été enregistré dans une grande salle à Annemasse, dans ma ville natale. C'était un peu le retour au pays. Il y a mes frères et sœurs qui participent à la soirée. Il y en a un qui enregistre justement la soirée. D'autres, un autre qui joue sur scène. Ma sœur joue aussi. J'avais tous mes amis qui étaient là. Donc, il s'est passé vraiment un truc. Et puis, cet album, je n'ai jamais vraiment trouvé le moment de le sortir parce que je courais toujours après le fait de me dire je vais partir sur un nouveau projet. Donc, à tout moment, je me disais je veux le sortir un jour. Mais quand ? J'étais trop pris par autre chose. Et puis, quand on a été assigné à résidence et qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? J'avais une idée de projet pour 2020. qui n'a pas pu se concrétiser comme beaucoup de gens. Et voilà. Et j'avais la chance aussi d'avoir cette image-là qui est superbe d'arc-en-ciel qui reprenait un peu l'idée des couleurs d'ici de l'époque. Et je me suis dit c'est très simple. J'ai décidé ça le 15 juillet 2020. Le 15 août, tout était bouclé. J'avais l'enregistrement en multipiste. Je suis aussi ingénieur du son. J'aurais pu le remixer complètement. Mais en l'écoutant, il y avait une magie. Je l'avais mixé à l'époque. Tout de suite après le concert. Et je me suis dit si je le remixe, je risque de casser quelque chose. Parce qu'on avait un mood, on avait un truc. Et je vais me reposer toutes les questions de la terre. En fin de compte, s'il me plaît comme ça, il faut le sortir comme ça. Donc on l'a juste remasterisé pour être vraiment dans les oreilles d'aujourd'hui. Mais il est tel quel. Il est dans son jus. Et puis voilà. Donc je suis très content de la sortie de cet album. D'accord. Donc tu es accordéoniste. Oui. Et moi, mon grand-père, Vosanty, il jouait de l'accordéon. Ah oui ! J'ai un rapport assez particulier à l'accordéon. Je l'entendais jouer de l'accordéon. À chaque fois que j'allais en vacances, mon grand-père jouait de l'accordéon. J'adorais ça. Comment tu peux expliquer les clichés dont souffre cet instrument, en fait, l'accordéon ? Souvent, ça peut être des clichés. On croit que c'est une musique d'ancien temps. Une musique de beau, une musique... Comment expliquer ces clichés-là, alors que c'est un instrument qui est magnifique, qui a un son formidable ? Comment expliquer ça, en fait ? Déjà, il faut replacer l'accordéon. L'accordéon, ce qu'on appelle musette, le son très criard. Il faut quand même le replacer dans le contexte. Pourquoi il y avait un son comme ça ? Parce qu'il fallait que ce son porte loin. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sonorisation avant-guerre. Il fallait que les gens l'entendent, l'accordéon. Des fois, il y avait 600, 800 personnes qui dansaient. Il fallait qu'on l'entende, l'accordéon. Donc, sans sono... Je me rappelle, j'avais un ami qui... Bon, qui n'est plus là depuis très longtemps, mais qui jouait avant-guerre, qui avait son orchestre. Il me disait, on avait des petits haut-parleurs, on les accrochait au porte-manteau avec un petit fil de fer. Donc, vraiment, les temps ont changé. Donc, ce son criard, il est comme ça. Il est pour ça. Et puis, après-guerre, les gens ne pensaient qu'à une chose, c'est danser. Donc, il faut redonner les lettres de noblesse à l'accordéon musette. Mais après, bien entendu, il y a toujours des gens qui détournent ça pour en faire vraiment quelque chose de très commercial. Et ça finit par perdre de sa saveur. Mais l'accordéon est joué dans le monde entier avec parfois ce son très musette et avec beaucoup de charme. Si on va au fin fond de l'Argentine, partout, avec ce son un peu musette, ça peut être vraiment très charmant. En Italie, partout. Et donc, en France, c'est quand même un pays très important pour l'accordéon, comme les musiques évoluent, c'est vrai que, par exemple, dans les années 80, quand le disco est arrivé, l'accordéon était sinistré. Il a fallu que d'autres groupes de rock le réintègrent. À côté de ça, on avait toujours l'accordéon qui était derrière Brel, derrière Juliette Gréco, tout ça. L'accordéon a toujours été là. Mais il fallait qu'il se fasse sa place. Il avait bifurqué que dans la chambre française. Mais le fait que des groupes aient commencé à le ressortir, bon, je suis d'accord, ça peut être considéré comme un boulet. Mais on peut partir du principe qu'une partie de ma mission serait de le réintégrer, lui redonner ses lettres de noblesse, modestement, avec d'autres, bien entendu. Mais voilà, montrer que l'accordéon... J'ai entendu plein de fois des gens qui me disaient « Moi, je n'aime pas l'accordéon. » « Mais alors là, vous me réconciliez avec. » Bon, si c'est ça, ça me va. Est-ce que tu peux nous parler du live que tu venais faire tout à l'heure ? Parce que justement, tu n'es pas seul, tu es accompagné d'un grand pianiste. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, de cette collaboration ? Oui, bien sûr. Alors là, je joins l'utile à l'agréable. À la fois, je fais la promo de mon album « Les couleurs d'ici », ce nouvel album qui est sorti dont Giovanni ne fait pas partie. Mais en même temps, Giovanni, c'est un compère depuis quelques années. D'ailleurs, on se connaît depuis l'époque du premier album. On s'était rencontrés, non pas à Paris, mais au Mexique. On était dans le même festival. Et Giovanni jouait, faisait des magnifiques pianos solos à l'époque. Et voilà. Puis après, on s'est un peu perdu de vue, mais on a commencé à échanger des messages au début de MySpace, tout ça. Exactement. Et puis voilà. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, j'ai un projet. J'ai un projet. Je voudrais reprendre des titres de chansons, de pop, de plein de choses comme ça, des musiques de films. Un album qui s'appelle « In other words ». Et je lui ai demandé s'il serait d'accord de faire partie de l'équipe avec André Seccarelli et Henri Texier. Et on a fait cet album. Et puis notre complicité a démarré là. Depuis, le temps passe et on continue à se voir. De temps en temps, il m'invite et on mange de la pasta parce que c'est un Italien qui fait super bien à manger en plus d'être un grand pianiste. Et voilà. Et donc, bon, voilà. C'est un plaisir de jouer avec lui parce que c'est quelqu'un de très ouvert. Au-delà de son talent, humainement, c'est quelqu'un de super. Et puis, on a fait les 400 coups ensemble. On est partis jouer en trio jusqu'au fin fond de la Russie, en Corée, tout ça. Enfin, on a fait pas mal de choses parce qu'il est très connu en Asie. Et puis, voilà. Donc, là, c'était l'occasion quand tu m'as demandé, quand tu m'as invité pour faire ce... venir jouer ce morceau sur ton émission. Ben, j'ai demandé à Giovanni. Et puis, voilà, il m'a dit oui. Donc, il était important. Donc, Giovanni Mirabassi. Voilà. à découvrir aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Alors maintenant, les amis, nous allons écouter M. Marc Bertoumiu en live accompagné de Giovanni Mirabassi qu'on a déjà reçu ici. Franchement, c'est quelqu'un de formidable. Et d'ailleurs, l'invitation est lancée. Il revient quand il veut. Ici, c'est la maison. Marc Bertoumiu en live en acoustique avec Cédric. M. Marc Bertoumiu de Giovanni Mirabassi Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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